Voilà, je suis maintenant avec Jacques Chirac. Et euh, pardon, vos désirs ? Justement, monsieur Chirac, on vous invite en pleine polémique sur la cigarette électronique et comme vous venez de recommencer à fumer... Oh, pas du tout ! Monsieur Chirac, tous les journaux, on en parle. Mais c'est un mensonge éhonté ! Et puis là, on voit la fumée, hein ? Ah, merde ! Bon, c'est vrai, j'avoue, j'ai repris la clope pied au plancher. J'en suis à un paquet de cigarettes électroniques par jour. Non mais, faut pas jeter vos cigarettes électroniques, elles se rechargent. Oh putain ! Ah, je me disais aussi, ça coûte une fortune de cloper aujourd'hui. Hum, donc vous fumez la cigarette électronique ? Ouais. Ben, méfiez-vous, il paraît que c'est très dangereux pour la santé, hein ? Tant mieux ! Pardon ? Ah, je veux fumer un maximum d'abord. J'en peux plus de maman. Je vais me faire péter les poumons. Avec un peu de bol, j'ai un cancer dans les deux mois et rideau. Non mais, vous n'êtes pas sérieux. Ah, si. Avant, pour les vacances d'été, j'allais à Saint-Tropez. Maté des filles en bikini devant une bonne bière. Ben là, j'ai eu maman en Bermuda en Corrèze. Alors, je clope. T'es triste. Ah ben, tu m'étonnes. Deux mois de vacances en tête à tête avec maman en Corrèze. Elle m'empêche même de regarder les anges de la télé-réalité. J'ai passé l'été devant question pour un champion. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir le nom de la capitale du Honduras ? J'ai encore toute ma tête. Et franchement, entrevoir les nichons de Nabila ou gagner un dico, mon choix est vite fait. Monsieur Chirac, c'est mauvais pour votre santé. Ben, vous savez, à mon âge, marcher jusqu'à la télé pour l'éteindre, c'est déjà dangereux. Non, mais je vous assure, c'est cancer hygiène. Ben, vous m'avez convaincu. Donc, vous allez arrêter. Non, je vais reprendre la vraie clope aussi. Je vais fumer les deux. Vous êtes fou. Ben, avec un peu de bol, entre la gauloise rouge et la cigarette électronique, il y en a bien une sur les deux qui va me tuer. Non, je me demande, moi, si fumer, ça ne relève pas de la vie privée, après tout. Sous-titrage Société Radio-Canada